C'est bien chaud. En fait, la particularité qu'elle a, la flamme du biogaz, c'est qu'elle est bleue. C'est un bleu qui est tellement pur que ça monte vite à 600 degrés. Démonstration ici d'un réchaud alimenté par du biogaz, un produit que Cécile a obtenu grâce à la fermentation de ses déchets organiques. Ce jour-là, au détour d'un atelier, elle explique le principe de fabrication. Par contre, la première fois que l'on installe un système, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il macère à l'intérieur pendant 30 jours. Et une fois qu'il a macéré au bout de 30 jours, là, il va produire du biogaz. Invité par l'association NKAT, Cécile partage ses connaissances sur la méthanisation qui lui permet de produire son propre gaz, un procédé écologique qu'elle maîtrise depuis 2017 et qui captive son auditoire. Je suis venu ici pour apprendre déjà la méthode et plus parce que c'est économique. Au lieu d'aller au village acheter une bouteille de gaz, on peut le produire bio, tout faire bio. Pour l'association NKAT, Cécile Moutenien, cette initiative est considérée comme un moyen de renforcer notre indépendance énergétique. De par les crises qu'on a rencontrées déjà du Covid et aujourd'hui dans une grande crise économique et sociale, le possible, c'est de permettre aux gens de pouvoir être indépendants et autonomes à la maison, de créer eux-mêmes de leur gaz. Une action locale qui prend sens à l'heure de la transition énergétique où la Nouvelle-Calédonie s'est donnée pour objectif de réduire à moins 70% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Sous-titrage Société Radio-Canada